...de organométalique et de manipulation de l'eau. Très bien. Bien, bonjour à tous. Merci à l'équipe d'organisation de l'occasion de contribuer à cette réflexion relativement générale sur la chimie organométalique. Quand Bernard m'a contacté, il m'a un peu soumis le problème. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais contribuer à quelque chose en chimie organométalique qui pourrait être différent de ce qu'on fait d'habitude ? Alors, j'ai eu un certain défi, donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu, finalement, qu'est-ce qui était caractéristique de la chimie organométalique par rapport à la chimie générale, la chimie globalement. En fait, deux aspects me semblent importants. Le premier, c'est que la chimie organométalique est essentiellement une chimie des objets moléculaires et des objets discrets. Ce n'est pas une chimie qui va utiliser des objets infinis, style solide ionique, style polymère, mais on va rester sur les plus gros objets qui sont des agrégats, en général, il y a peut-être une centaine d'atomes discrets, c'est quand même des objets relativement discrets, relativement petits. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Et puis, la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que finalement, c'est la seule partie de la chimie où vous combinez les deux grands aspects du tableau périodique. Le premier, c'est la chimie des éléments, la chimie des systèmes à couche fermée, c'est-à-dire le groupe principal, caractérisé par la covalence, par les liaisons à deux électrons, caractérisé par l'absence de moments cinétiques dans les systèmes, et lorsqu'on enclenche la répulsion électron-électron, finalement, l'absence de levée de dégénérescence, de l'état fondamental et des états de la cité. On reste avec des systèmes qui sont finalement relativement simples d'un point de vue de distribution, ce qui conduit à un magnétisme pas très intéressant, une optique moyennement intéressante, mais en revanche, une cinétique extrêmement longue dans ces systèmes-là, donc qui permet de maintenir, finalement, pour nous chimistes, cette notion de molécule qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'une molécule, même si c'est une certaine dynamique, finalement, ça reste une molécule, on la reconnaît, on la reconnaît avant, on la reconnaît après. Et le deuxième aspect, ça, c'est typiquement la chimie organique. Le deuxième aspect, c'est finalement la chimie organique métallique, elle a dit ça avec tout son contraire, qui est la chimie des éléments de transition. Système à couche ouverte, système liaison moins que deux électrons, moment cinétique non nul, permanent non nul, par un magnétisme, une cinétique rapide, dans ces systèmes-là, qui fera le bonheur, évidemment, au moment où vous enclenchez la répulsion électron-électron, lever la dégénérescence dans l'état fondamental, pléthore d'états excités, c'est pareil, relativement proche des uns en énergie, donc, proche des uns des autres en énergie, donc, une partie optique beaucoup plus intéressante, une partie photophésique beaucoup plus intéressante, un magnétisme passionnant et une réactivité, évidemment, aussi extrêmement riche par rapport à la chimie organique. C'est ce qu'on vient de voir à la présentation précédente, avec une description très, très précise, très, très pointue, finalement, de d'où vient la réactivité de cette combinaison entre, d'une part, les systèmes à couche ouverte et, d'autre part, les systèmes à couche ferme. Alors, l'exploitation au niveau de la réactivité, vous avez eu une conférence magnifique, très impressionnante tout à l'heure, vous en répondez en quelques-unes encore demain. Magnétisme, c'est aussi quelque chose qui est très connu, vous en avez eu une conférence magnifique, demain, dans ce domaine-là, et, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est vraiment introduité, j'allais dire, sur-exploité en chimie organométallique, et l'essentiel des problèmes sont résolus. Vous pouvez toujours chercher des détails, des ultra-détails dans la description de vos choses, mais c'est des choses qui sont essentiellement résolues, finalement. Très étonnamment, quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais, finalement, dans le domaine optique, il y a un truc qui est résolu, mais alors depuis 1942, 1942, les travaux de Weissmann, c'est l'effet d'antenne. On absorbe un photon de haute énergie par la partie couche fermée, c'est une transition de permis, on l'absorbe efficacement, il le transfère sur la partie couche ouverte qui réémet le photon à plus basse énergie. C'est ce qu'on appelle le déplacement vers le bas, downshifting, en anglais, et il y a des milliers d'articles qui ont été faits, chacun a fait son complexe de ruthenium, d'osmium, de fer, de manganèse, de tout ce que vous voulez, qui va convertir, eh bien, un photon de lumière UV avec un maximum de photons à plus basse énergie, ce qu'on appelle le déplacement vers le bas. Ça, c'est hyper tenu. Chaque année, il y a 1000 articles, 2000 articles, 5000 articles qui sortent, qui sortent dans ce domaine-là, qui optimisent un bout de plus, ce qui est en fait. De nouveau, on peut aller dans l'hyperspécialisation, mais c'est un problème qui est essentiellement résolu, dans ce cas-là. Maintenant, il y a deux aspects qui sont beaucoup plus ambitieux, en optique linéaire, je vais parler un petit peu d'optique non linéaire après, mais en optique linéaire, c'est au lieu de prendre un photon de haute énergie et de le transformer en un photon de basse énergie, puis de perdre la différence d'énergie sous forme de chaleur, c'est de prendre un photon de haute énergie et de le couper en deux photons. de plus basse énergie. Et là, vous avez un processus rendement quantique de 100%. Il n'y a pas un processus rendement quantique de 100%. Donc ça, c'est beaucoup plus ambitieux que le précédent. Et puis, il y a le schéma inverse, prendre deux photons de basse énergie pour donner un photon de haute énergie, mais tout ça avec l'optique linéaire. Parce qu'au moment où on va s'attaquer à l'optique non linéaire, c'est tellement peu efficace que nous, en tant que chimistes, on n'a jamais pourront l'utiliser avec des radiances solaires qui nous arrivent sur cette planète. Il nous faudra des lasers tellement puissants que vous pourriez faire ça en physique, vous pourriez faire ça, vous n'avez pas à être spécialisé, mais pour nous chimistes, est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler ? Je ne sais pas. J'en parlerai un tout petit peu pour être un tout petit peu complet. Donc, c'est ça le titre de ce que je fais aujourd'hui, c'est un tout petit peu essayer de vous parler qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la chimie organométallique pour essayer d'attaquer ce problème qui est un problème pas résolu ? Comment interagir, comment les photons interagissent avec les molécules organométalliques ou métallorganiques, je pense que vous préférez, la partie couche fermée ou la partie couche ouverte ? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on peut faire un certain nombre de prédictions ? Est-ce qu'on peut apprendre aux molécules à faire ce qu'on veut ? Et si on peut leur apprendre, on pourra probablement, grâce à la synthèse organique, cette partie qu'on maîtrise très bien, pour pouvoir faire ce qu'on vous a envie. Alors, c'est ce qu'on va voir relativement simplement aujourd'hui. Le seul problème dans nos sociétés, avant de commencer, j'aimerais vous dire ça, c'est que même si vous avez un sujet qui vous semble intéressant à devoir résoudre ou quelque chose qui n'a pas été regardé quand on a regardé, vous ne pouvez plus obtenir aucun soutien pour faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Les seules choses, vous devez être sociétalement acceptable. Pour être sociétalement acceptable, vous devez être rentable, en fin de vue économique, et produire des résultats à très court terme. D'accord ? Donc, il va falloir justifier ce que vous voulez faire. Et actuellement, pour être à la mode, je dirais, vous résolvez le problème des énergies fossiles grâce à l'énergie solaire. Là, vous obtenez beaucoup d'argent extrêmement facilement. Et le deuxième aspect, c'est faire de la bio quelque chose. Bio-l'abno, bio-supra, bio-quelque chose, où vous allez pouvoir améliorer les diagnostics, améliorer la santé, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et si vous entrez dans ces deux catégories, vous pouvez être sûr que vous aurez de l'aide financière. Donc, vous aurez des gens qui travaillent avec vous, qui seraient un peu moins seuls. Parce que si le projet n'a pas été regardé, en général, la recherche, très étonnamment, c'est ça qu'on est censé en recherche, faire ce qu'on ne sait pas faire. Il y a très peu de gens qui font ça. La plupart des gens font ce qu'ils savent faire. Ce qui doit être efficace, c'est produire tout le temps. Pour produire tout le temps, il ne peut pas prendre le temps de faire des trucs qui ne marchent pas. Il y a des gens qui marchent. Et la meilleure façon de faire des trucs qui marchent, c'est de faire toujours la même chose. Donc, ça, c'est vraiment le problème. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est une justification officielle pour trouver un peu de soutien. Alors, on parle un peu de ça, évidemment, dans le domaine de la conversion de l'énergie solaire et dans le domaine de la bio, quelque chose d'inclusique. Une fois qu'on sera convaincus que ça vaut la peine de regarder ça, on va attaquer le vrai problème scientifique. Le vrai problème scientifique, comme je vous ai dit, le déplacement vers le bas, c'est quelque chose qui est résolu. Mais on va apprendre quand même comment il a été résolu depuis 1942, ce qui va peut-être nous aider pour aborder les problèmes qui ne sont pas résolus. Le deuxième problème qui n'est pas résolu, et actuellement, peut-être quelqu'un dans cette salle me contredira, mais je ne connais pas à titre personnel de molécules organométalliques qui sont capables de faire de ce qu'on appelle la down-communication, c'est-à-dire de couper un photon de haute énergie en deux photons de plus vaste énergie, processus qui est limité par un rendement quantique de 200%, celui-là étant limité par un rendement quantique de 100% maximum, un photon absorbé pour un photon émis, un photon absorbé pour deux photons émis. Et puis, il n'existe une seule molécule sur cette planète, je ne veux plus dire dans l'univers, avec tout ce qui se passe sur les découvertes des planètes, mais néanmoins, sur cette planète, je ne connais qu'une molécule organométallique qui fait l'inverse, et on essaiera de comprendre comment cette molécule fonctionne, parce que si on comprend comment elle fonctionne au niveau de son, avec la cinétique couvrée relativement simple, on peut probablement gagner et avoir des idées sur comment on devrait faire pour en trouver d'abord une deuxième, peut-être une qui marche mieux, et on pourrait remplacer comme ça l'essentiel de cette chimie, de cette photophysique qui est fait avec des solides ioniques, qui est des systèmes infiniques, vous ne pouvez pas introduire dans des systèmes agressifs parce qu'ils se dissolvent, parce que vous ne pouvez pas les reproduire, vous ne pouvez pas les synthétiser comme vous le souhaitez. On a toute cette notion chimique, très chimique, de la molécule en organométallique, cette molécule discrète, c'est typiquement ce que veulent les industriels. Ils ne veulent pas des nanomachins que vous n'allez pas reproduire une fois sur quatre. Ils veulent des molécules, ils leur fournissent une pureté à la fin, avec un spectre RNM, avec une analyse élémentaire. Dire que c'est à plus ou moins de 3% de machin, ça n'intéresse personne. OK ? Et je finirai par quelques conclusions. On va commencer par la justification officielle, comme je vous l'ai dit, on commence, énergie solaire. Quelles sont les techniques que l'on utilise pour convertir l'énergie solaire en électricité ? Il y a deux principales technologies. La première est basée sur les matériaux, donc les systèmes infinis. C'est la... C'est les matériaux de ceci, c'est le cristallin. C'est le cristallin qui est un semi-conducteur, vous savez tout. Entre la bande de balance et la poste de conduction, vous avez un gap qui est à peu près dans le verre, donc vous absorbez relativement large, vous voyez, dans le spectre solaire. Il y a une limite pour une jonction NP qui est une limite théorique, qui est la limite de Chope-Kaiser, qui est de 31%, je crois que il a eu prix Nobel pour la découverte des transistors. Il avait des aspects eugéniques plus discutables, c'est pas pour ça qu'il a eu prix Nobel, c'est essentiellement pour la découverte des transistors. Et la meilleure performance vous pouvez acheter dans le verre, c'est 25% pour une jonction. Donc on peut combiner plusieurs jonctions et on arrive à monter à des 80% à peu près actuellement sur les cellules cristallines. Donc ça, c'est des solides ioniques ou des cristaux, des éléments. Donc un assemblage infini d'atomes. Et puis on a un aspect plus moléculaire qui est l'eau technologique. Ce sont les cellules colorantes. Alors les cellules à colorant, vous collez votre complexe organométallique, souvent un complexe organométallique d'un petit ruténium sur l'anode. Votre complexe organométallique absorbe dans le visible une transition de transfert de charge. Prenez un électron sur votre ruténium, vous l'envoyez sur votre gigant, vous récupérez les trous électroniques sur l'anode. la partie négative, donc l'électron, vous allez le faire subir par des chaînes de transfert d'électrons comme dans la biologie finalement. Vous allez l'amener à l'autre électrode, à contre-électrode, vous aurez un trou positif, une charge négative, vous allez recouper, vous allez récupérer un courant. Il n'y a pas... Alors, c'est vous qui choisissez un peu où vous voulez le faire absorber. Je vais m'arrêter sur le transfert 800 qui est la fenêtre de soleil. Il n'y a pas de limite théorique, mais je dis non, on va dire qu'il y a eu de limites réalistes. Grand monsieur de ce domaine-là, c'est Michael Gretzel qui est allé au BFR à Lausanne. Il a passé toute sa vie pour optimiser ce phénomène-là. Maintenant, il est âgé, il a eu même plus de l'énergie que moi, c'est un signe. Donc, il est quand même âgé, il a eu 70 ans, maintenant, il a passé plus de 40 ans et effectivement, il a fait passer ça de 3 à 15% donc, c'est quand même une grosse amélioration mais bon, vous pouvez imaginer que si vous voulez refaire de 15 à 30, il vous faut de moins de 8 à 40 ans donc vous avez vraiment une très bonne idée. Donc, c'est difficile à imaginer d'encourager les jeunes si vous vous lancez le niveau jeune, je leur dis, avant d'écouter, voilà, si vous vous lancez là-dedans, dans 30 ans, vous serez à 25%. Je pense que l'enseignement, ce n'est pas simple. Il faut se rendre compte, en revanche, il faut avoir le respect des gens qui ont fait ça parce que c'est l'extrême impressionnant de rester comme ça, impliqué aussi longtemps avec cette volonté finalement d'arriver à quelque chose et ça, c'est aussi un signe extrêmement important de notre métier en tant que chimiste. Vous pouvez acheter sur le marché des choses qui sont à peu près à 15%. Maintenant, on peut se poser la question un peu plus paresseusement en se disant bon, ça on n'arrivera pas à faire mieux, en tout cas pas un maigre niveau. En revanche, si on regarde, il n'y a que 50% à peu près de ce qui arrive sur la surface de la Terre qui est captée. On pourrait peut-être essayer d'améliorer vous pouvez passer à 50% de monter à 70% à 80% de capter. Vous avez ici le seul ce qui arrive des radiances solaires ce qui est en jaune, en vert, en orange, en vert, c'est un peu. Cette partie-là, c'est ce qui est capté par les cellules à silicium ce qui marche bien. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas terribles parce qu'elles absorbent trop bas, elles absorbent pas la bonne région ici, surtout pas la bonne région à haute énergie ici. Donc ça peut être justifié à peu près 15% des feuilletons qui sont complètement perdus de haute énergie. Donc, conversion vers le bas pour les ramener dans cette zone-là serait une bonne idée. Puis vous avez toute cette partie-là, 20% des photons qui sont absolument pas captés. Donc vous pourriez imaginer aussi de les combiner puis de les ramener dans la zone qui est intéressante. Donc je pense que ça, quand vous vendez ce projet-là, les gens sont assez contents et vous avez besoin des deux aspects. Vous avez besoin de l'aspect macroscopique pour cette technologie-là mais vous avez besoin de l'aspect moléculaire pour cette technologie-là. Donc vous avez besoin des deux aspects. Soit être capable de faire des systèmes qui font de l'homme conversion de la zone et conversion solide sur des systèmes infinis ou sur des systèmes moléculaires et chez les organes métalliques à son relâche. Je vous ai promis le bio. Pourquoi pas le bio ? Donc on se lance avec le bio. Le bio, il y a une caractéristique que les collègues de l'éluia comptaient bien mieux que moi. C'est que les tissus absorbent énormément dans le visible, c'est une excité logarithmique, complètement dans le ultraviolet. Mais j'ai une espèce de trou ici dans le poche infrarouge ce qui explique pourquoi quand je passe après un moment au doigt, on voit un petit peu de rouge, si c'est la même chose avec du verre, on ne verrait rien du tout. Ça s'arrête tout de suite. C'est cette espèce de trou ici qui est représentée géniale la fonction de l'hémoglobine. Alors, ce qu'on aimerait en tant que chimiste de plus en plus, ou en tant que biologiste, c'est d'aller directement par une impulsion de lumière, faire un changement à l'intérieur de votre système. Soit une sonde, soit faire un changement de réaction chimique, soit l'induire une réaction chimique, soit arrêter une réaction chimique. Mais l'énergie que vous avez besoin, c'est les énergies du visible, typiquement pour faire la photobiologie. En dessous, c'est pas assez, au-dessus, c'est trop dangereux. Alors, l'ultraviolet, ça peut n'être pas, donc là, vous n'êtes pas embêtés, vous n'y arriverez jamais, mais ça peut même être tellement énergétique que ça peut créer des problèmes. Donc, finalement, vous serez quand même intéressés d'avoir des molécules qui vous prennent l'ultraviolet pour vous protéger, en le transformant en deux photons visibles. C'est un peu le principe des crèmes solaires. On multiplie les crèmes solaires, vous n'avez pas beaucoup d'argent pour faire ce genre de travail ici. On est d'accord ? En revanche, pour le visible, c'est exactement ce que vous avez besoin pour faire la photobiologie, mais ça ne passe pas. Vous n'arrivez pas à dire la bière. là, en revanche, vous avez besoin d'abord de passer avec la lumière infrarouge et de passer avec la lumière infrarouge à l'intérieur et d'avoir une molécule qui fait leur conversion et qui vous rend votre énergie sous forme plus énergétique en ayant combiné deux photons. Donc, je pense que là, il y a aussi, et bien, essentiellement, un aspect peut-être nanoscopique, mais des biogétiques pas du tout chauds, mais des systèmes nanoscopiques de leur système, essentiellement, des systèmes moléculaires. Alors, vraiment, l'aspect moléculaire de l'interaction ou de la manipulation de l'énergie des photons est un aspect fondamental. Bien, je pense qu'on est convaincu avec ça, je ne vais pas continuer à faire le marchand ambulant, on va se mettre à faire un peu d'aspect scientifique maintenant, avec ce premier. Donc, le premier problème, je l'ai dit, c'est un problème résolu depuis 42 heures de l'article de l'axe dans l'Oisman, c'est le déplacement vers le bas, j'absorbe un photon de haute énergie par la partie couche fermée, puisque j'ai une transition pipi-étoile sur les aromatiques qui sont permises par les règles de sélection qui ont des coefficients d'absorption gigantesques, donc ça absorbe très efficacement. Puis après, comme j'ai une molécule organométalique, j'ai une spécialisation couche fermée, j'ai une spécialisation couche ouverte, si je mets un transfert d'énergie en P2 ou je le mets en communication, je vais transférer une petite partie mon énergie et je vais dégrader mon énergie jusqu'à ce qu'elle arrive sur ma partie à couche fermée qui, lui, est un spécialiste de l'émission de photons. À ce moment-là, je vais récupérer un photon de plus basse énergie. Alors, on peut le résumer très facilement avec cette méthode-là. On repère dans notre molécule deux spécialistes un spécialiste sensitizer, sensibilisateur, un spécialiste activateur lié ensemble par un transfert d'énergie. Ça peut être une corrélation, voilà, différemment, c'est une corrélation croisée et un transfert d'énergie, mais c'est le détail. Un photon de haute énergie mangé par sensibilisateur, on met de la même énergie pour aller sur l'activateur qui ramène un photon dans le visite. Alors, on représente ça par des choses que vous connaissez certainement et que vous enseignez certainement qui sont les diagrammes de Jablonski. Et voici un diagramme de Jablonski où j'ai mis mon sensibilisateur, je lui ai mis spécifiquement son spin parce que c'est un système à couches fermées. On aime bien mettre le spin parce que c'est rare que ce ne soit pas un. Alors, quand ce n'est pas un, on peut l'indiquer. De l'autre côté, de toute façon, ça varie tellement qu'on ne s'y intéresse pas depuis un bon moment. Donc, on oublie l'activateur, surtout si vous avez un ventanine parce que vous avez un nombre quantique qui est un nombre quantique J plutôt que un nombre quantique de spin qui dirige tout ça. Donc, vous oubliez. Juste le sensibilisateur. On absorbe. Comme c'est permis, on ne change pas de spin sur le sensibilisateur. Puis, soit vous redescendez soit radiativement soit non radiativement. Puis, si vous êtes assez habile dans votre partie à couches fermées, faites un autre haut pour faire ce qu'on appelle un croisement inter-système. Et, votre trou, il vous le faut le plus gros possible pour que ce soit efficace, évidemment, pour qu'il entre en compétition avec ceux qui redescendent ici. Hop, tout seul. Quand vous avez fait un trou, vous avez inversé votre spin et là, la règle de sélection fait que ça ne redescend pas volontiers puisque vous devez réinverser le spin. Donc, on va vivre beaucoup plus longtemps sur cet état que sur cet état ici. Et là, on va vivre suffisamment longtemps pour que même si vous n'êtes pas capable de faire un gros trou, ça rentre quand même en compétition avec ceux-là. Et ça, et puis, vous finissez avec une excitation sur l'activateur qui, lui, peut redescendre non relativement ou relativement. Je vous ai mis toutes les constantes avec l'absorption. Si vous voulez optimiser ça, globalement, vous allez optimiser chaque aspect. Vous allez optimiser l'absorption. Il faut que ça absorbe le plus possible. Puis, après, il faut que vous fassiez plus gros trous ici par rapport à la compétition qui date des excitations ici, qui est le rendement simplement de l'intersystème crossé, donc le croisement inter-système. Puis, vous devez faire la même chose avec le transfert d'énergie. Il faut que le trou soit le plus gros ici par rapport à ce trou-là. Puis, finalement, le rendement quantique intrinsèque sur votre activateur. Je vous propose qu'on prenne l'exemple d'une molécule où je vous dis qu'il y en a des milliers qui font ça. Alors, j'ai mis des couleurs. On va reconnaître votre sensibilisateur et l'activateur. Alors, il y a une molécule qui fait ça. Vous avez ça, un violet. C'est la partie polyaromatique. Ça, c'est la partie couche fermée, vous voyez, qui absorbe très efficacement la lumière du travail. on lui permet, parce qu'on est des chimiches organiciens et qu'on a pas beaucoup d'idées, de faire barrières entre l'hydrogène et le détoxime pour mettre un donneur, un attracteur, quelque chose de là. Donc, on peut changer un peu de propriété, finalement. Puis, la partie en jaune, ici, c'est la partie couche ouverte. Dans ce cas-là, c'est des europions qui sont là, des systèmes F, 4F, qui sont spécialisés dans l'émission. Et, effectivement, vous allez manger de l'ultraviolet, transférer sur votre activateur qui va émettre dans le rouge, parce que c'est vrai. L'aspect d'absorption, vous voyez, vous mangez 31 cm moins 1, ça, c'est la limite du violet, tout ça, c'est l'ultraviolet. Donc, quel que soit les substituants, vous voyez, vous mangez à peu près toujours la même chose, mais l'absorption est quand même très efficace. C'est 70 000 volets en moins 1 cm moins 1, c'est un gros coefficient d'absorption, ça. C'est la réaliste. Vous mangez bien la lumière ultraviolet. Puis, vous voyez, vous pouvez un petit peu ajuster, faire des tunings comme disait de l'envers. C'est une espèce de ajustement ici, mais en globalement, c'est la même chose pour tout le monde. Et puis, l'autre, l'émission, alors c'est vraiment la même pour tout le monde, je vous en ai qu'une, elles seraient toutes les unes sur les unes sur les autres, si vous voulez. Et là, on a vraiment cette émission dans le baiser et ce pic principal qui est typique de l'European, c'est sa transition 5D en 7DF2, qui est cette couleur rouge extrêmement pure de l'European, c'est pour ça que vous le retrouvez dans les écrans TV, etc., dans tous les phosphores qui font du phosphore rouge, c'est en général décomposé l'European à cause de cette transition qu'on appelle une transition hypersensible à terre et de God of Hope. On laisse de côté, ce qui est intéressant, c'est qu'en a cette transition, il y en a quelques autres, vous voyez, mais qui sont beaucoup plus faibles, c'est vraiment ces grands qui donnent. Donc, on veut optimiser tout ça, donc on va faire la photophysique, là c'est au niveau, il faut mesurer les rendements quantiques, il faut mesurer les temps de vie plus ou moins, il faut avoir de la nanoseonde, une fois qu'on a fait le bricolage, on a les constantes, et une fois qu'on a les constantes, on peut simplement regarder ce qui se passe. Je vous ai dit, pour l'absorption, tout le monde faisait la même chose, on ne le met pas, on ne le met pas. Le premier, c'est la grandeur du trou ici pour l'intersystème crossing, le croisement intersystème, vous voyez que c'est bien meilleur si je mets un métoxie, 60% par rapport à 90% ici. Le transfert de l'énergie, c'est l'inverse, il y a visiblement un champion de l'énergie ici, c'est celui qui a le flux horreur, par rapport à celui-là qui est le meilleur ici, qui est le moins bon ici, et le rendement quantique intrinsèque, vous avez de nouveau des valeurs différentes. Ce qui vous intéresse, évidemment, c'est le produit des trois. En faisant le produit des trois, vous vous rendez compte que globalement, c'est mieux d'avoir un flux horreur ici que d'avoir les autres. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles comme celle que vous êtes représentant ici pour imaginer que l'étape suivante, c'est d'aller mettre des flux horreurs partout. Ça, c'est le niveau qui est largement au-dessus. Donc on l'a fait, évidemment, on a mis des flux horreurs partout. Et puis, une fois qu'on a des flux horreurs partout, vous multipliez ça par un facteur 2, puis bon, voilà, vous avez un truc qui marche mieux que celui des voisins. Donc vous publiez, j'ai le meilleur rendement quantique jusqu'à le suivant, vous publiez le meilleur rendement quantique suivant, etc. Donc ça, c'est une espèce de course infinie. actuellement, pour vous donner une idée, on a pour les états solides pratiquement décomposés comme 100% rendement quantique et pour les proposer en solution, on est à 80% ou à 80% de rendement quantique. Donc il n'y a même plus rien. Il n'y a même plus rien. Pour se constater, pour pouvoir en faire quelque chose d'industriel. Je crois qu'on est dans une école industrielle aussi. C'est pas ce que j'ai dit, je ne suis pas spécialiste, je me méfie tout cheveux, je ne suis plus habitué d'aller avec Norma pour enseigner des précises, mais j'ai lu industriel, donc dans la partie industrielle, c'est quelque chose qui se produit régulièrement et on le produit, on le vend, on le développe et on l'optimise. Ok ? Je suis bien. Donc, en tout cas, sur le point de vue, je dirais, recherche intellectuelle, on va peut-être laisser ça un peu de côté, mais on a appris comment ça marche. Ça, c'est intéressant. On va maintenant être un peu plus ambitieux et on va regarder si je peux le couper en deux photons. Pour faire ça, il faut qu'on apprenne un tout petit peu mieux. Moi, vous savez tous très au courant dans ce cas, je vais abandonner là. C'est comment un photon interagit avec la matière. Photon, il interagit avec la matière, si je suis la matière, une molécule, je vois passer un photon, comme ça, au moins, il faut que je puisse réagir avec lui. Comment je vais faire ? Ben, qu'est-ce que c'est un photon ? Un photon, c'est un champ électrique, un champ magnétique oscillant perpendiculaire. Donc, si je ne veux pas interagir avec, il faut que j'ai moi-même un moment de dipôle qui arrive à suivre le dipôle électrique qui arrive à suivre le champ électrique ou un dipôle magnétique qui arrive à suivre le champ, l'oscillation du champ magnétique. Alors, les deux existent. Les molécules ont des moments de dipôle électriques et magnétiques. En général, je veux dire, en général, les interactions magnétiques sont beaucoup plus faibles parce que les moments de dipôle magnétiques sont beaucoup plus faibles et on les néglige. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, pour certains montaniques, il y a des transitions dans l'europium magnétiques et l'électrique. Mais, comme le chimie organométalique est plutôt spécialisé dans les éléments D, dans lesquels les transitions magnétiques sont beaucoup plus faibles, on se focalise sur la partie électrique, on va rester ensemble sur la partie électrique. Mais c'est la même chose pour la partie magnétique, c'est simplement d'autres règles de sélection. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire votre molécule ? Elle va changer sa polarisation en fonction du champ qui interagit avec elle. Alors, elle va y répondre linéairement, et ça, c'est le coefficient linéaire qui est de loin le plus grand de tous les coefficients que vous pouvez imaginer pour la réponse. Vous pouvez faire la meilleure molécule pour les molécules non linéaires, de toute façon, ça va être totalement dépassé par la partie linéaire. Donc, cette partie linéaire est gigantesque par rapport à quelques réponses qui sont les réponses non linéaires, carré, cube et ordre supérieur, évidemment, du champ électrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la partie linéaire ? Pour nos chimistes, il n'y a vraiment que celle-là qui a un rapport avec les radiances solaires. Les autres, elles n'ont aucun rapport avec les radiances solaires, c'est beaucoup trop faible. Néanmoins, dans cette partie de nos coefficients, il y a une partie réelle qui vous donne l'indice de réfraction, qui va vous contrôler la vitesse de la lumière en fonction de la longueur d'onde qui traverse votre échantillon, et il y a le coefficient d'extinction, la capacité que votre système a absorbé. Donc, je dois coupler un photon de l'énergie en deux photons de basse énergie. Je suis linéaire, donc je n'ai pas la possibilité de répondre à deux fois la fréquence ou à trois fois la fréquence qui sont les objets non linéaires. Je suis toujours à la fréquence, donc si je dois faire deux photons, il faut que je m'arrête sur un état intermédiaire réel. D'accord ? Ce que je dois faire, c'est que je dois avoir un système un peu curieux qui absorbe de l'état fondamental, c'est quoi, ils ont le nom de l'indicité, de l'état fondamental directement dans un état doublement excité, et de cet état doublement excité, je dois avoir un état intermédiaire qui va servir de relais, mais réel, un vrai état, réel, qui va me permettre de redescendre une première fois puis de redescendre une deuxième fois. Alors, en chimie, on a dit qu'il y a une règle, qui s'appelle la règle de Kasha, c'est quand même que je permets, qui vous dit que ça, ça ne peut jamais arriver. D'accord ? Il vous dit que la relaxation d'ici à ici est tellement rapide par rapport à l'émission de notre photon qu'on finit toujours sur le premier état excité, dans l'état fondamental et c'est tout ce qu'on voit dans ces systèmes-là. C'est ce que disait mon collègue tout à l'heure. Ça, justement, finalement, l'hystème à couche ouverte, c'est limité par le homo-lumo. Il y a un peu de mélange avec d'autres trucs derrière. Mais globalement, c'est du homo-lumo. Sinon, il faut aller dans le système à couche ouverte si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus intéressant. D'accord ? Donc ça, il va falloir le faire sur le système à couche ouverte. Mais ça va être un problématique. Qu'est-ce qu'elle vous dit, en fait, de cette règle de cacher ? Cette règle de cacher, c'est rien d'autre que l'application de la loi d'Einstein d'émissions spontanées. Puis on dit que la probabilité, c'est la constante de vitesse qu'on va mettre en photo en fluorescence. La probabilité, elle dépend du cube de la différence d'énergie. En général, vous avez plein d'états excités proches les uns des autres en énergie. Donc vous n'avez pratiquement pas de chance de voir une émission spontanée jusqu'à celui-là qui a un grand gap par rapport à l'état fondamental. Et puis le carré de la variation du moment de découverte. De nouveau, dans les systèmes à couches fermées, entre les états excités, vous n'avez pas beaucoup de variation du moment de dépôt de transition. Vous avez une gare donc le premier état excité est l'état fondamental. Donc la loi d'Einstein vous explique pourquoi en général, vous avez des émissions de plus d'états de plus bas et vous n'avez pas d'émissions de l'états en haut. Donc très très difficile à faire. Dans les systèmes à couches ouvertes, c'est un peu moins dramatique mais les seuls qui ont ces échelles régulières d'états suffisamment étroits dans lesquels vous n'allez pas avoir de relaxation trop rapide, c'est finalement les éléments F. Vous n'aurez pratiquement pas d'éléments B qui vont faire mais les éléments F vont le faire parce qu'ils n'ont pas le couplage vibrationnel sur les guillées. Ça existe aussi en optique non linéaire. Donc vous avez la même chose, vous avez une partie avec une action non linéaire, vous avez la même chose avec une absorption cross-section comme une section d'absorption, on appelle le coût de correction de toutes les choses à N photons et il existe effectivement un phénomène similaire là vous n'avez pas besoin d'un état réel puisque vous suivez à deux ou trois fois la fréquence. Donc quand vous suivez à deux ou trois fois la fréquence, lorsque vous suivez à deux fois la fréquence, effet deuxième ordre, vous pouvez décorréler vos deux fois la fréquence pour en mettre deux fois de trois. Et c'est ce qu'on appelle la scandaleuse paramétrique down-conversion. Les physiciens ne sont pas encore tout à fait d'accord sur le mécanisme et sur la modélisation de ces phénomènes-là mais ça s'observe. Mais vous voyez, ça s'observe à 1 sur 10 puissance 12 photons. Donc on va leur laisser cette chose extrêmement spécifique. C'est un peu comme la fusion. Ils ont ce très bon gars que les physiciens qui nous disent toujours la fusion nucléaire c'est l'énergie de demain et elle ne restera. Est-ce qu'on ne change pas l'énergie down-conversion ? C'est peut-être aussi la même chose. C'est probablement la down-conversion de demain mais elle balance. Et donc on ne va pas s'intéresser plus à ça. Donc, il nous faudrait ce phénomène-là je vous dis c'est extrêmement difficile à trouver dans le tableau périodique je ne connais pas et personne n'a réussi à faire un objet avec un système à couches ouvertes dans lequel on observe ce genre de phénomène. Mais on est des chimistes organométaliers ou vous êtes des chimistes organométaliers ou vous voulez devenir des chimistes organométaliers ou vous voulez encourager vos élèves à devenir organométaliers néanmoins dans ce cas de figure dans une molécule on peut mettre plusieurs systèmes à couches ouvertes en communication et on peut avoir des spécialistes on peut avoir comme on avait avant un spécialiste d'absorption puis un spécialiste d'émission on peut avoir un spécialiste d'absorption pour atteindre un deuxième état de l'écité qui va entrer en communication avec deux spécialistes de l'émission d'un photon. D'accord ? Alors pour ça il vous faut deux éléments F proches l'un de l'autre puisqu'il vous faut deux systèmes qui ont ces séries de déchets alors effectivement et ça en tant que chimiste organométalicien on ne sait pas le faire personne ne sait faire des molécules qui prennent deux éléments F proches qui sont des proches et qui ne sont pas simplement des mélanges statistiques personne ne sait faire ça actuellement alors qu'est-ce qu'on fait on prend des oxydes ioniques des oxydes des fluorures puis on balance un certain pourcentage de l'un et un pourcentage de l'autre et si vous avez une équipe de chinois avec vous et bien vous pouvez optimiser en mettant de 1 à 100% pour le premier de 1 à 100% tous les 0,5 c'est un peu de la taille de votre taille et vous pouvez à partir de là obtenir des résultats regardez ce que ça peut vous donner ok ? alors c'est ce qui a été fait essentiellement et il y a eu quelques bons résultats on a eu après regardez un peu les mécanismes ok ? qui fonctionnent et dans ce cas là on a pu trouver trois mécanismes on a un quatrième qui est sorti il y a peut-être un mois donc je ne l'ai pas encore mis là-dessus c'est pas très important mais l'idée donc vous avez un gâteau A typiquement un taille qui lui est capable d'absorber pour monter très haut c'est typiquement le cas du terbium c'est le cas du gadolinium et puis vous avez des émetteurs alors souvent si vous prenez un terbium par exemple c'est très bien de prendre des néodymes parce que les néodymes ils sont très spécialisés par rapport au terbium pour accéder il y a deux mécanismes là c'est le mécanisme avec la fêche pleine c'est le transfert d'énergie c'est le mécanisme de première ombre dans l'équation de Fermi donc de transfert d'énergie et puis si les atomes sont très très proches vous avez d'autres mécanismes qui sont des phénomènes de deuxième ordre qui s'appellent la relaxation croisée ou la cross relaxation alors c'est un petit peu différent d'un point de vue cinétique je vous propose qu'on ne le voit dans le détail on va admettre simplement qu'ils transfèrent leur énergie de A une fois ici c'est avec une relaxation croisée suivie d'un transfert d'énergie ici c'est une relaxation croisée avec émissions en arrivant ici puis ici c'est d'abord une émission puis un transfert d'énergie et dernier c'est ce qu'on appelle la coopérative energy transfer il y en a un certain composé qui sont capables par deux transferts d'énergie simultanés de charger ces deux systèmes ok ça ça existe il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas un phénomène fréquent donc malgré tous les deux pages qu'on essaye on continue à essayer largement il y a peu de publications qui donnent ça sur le quantum cutting il y a quelques quantum cutting en général du visible à l'infrarouge celui qui nous intéressera de l'ultraviolet dans le visible c'est beaucoup plus rare je connais deux ou trois de ces composés les spécialistes sont les gens qui travaillent chez Philips à Eddowen qui se payent une chaire à l'université de Eddowen c'est monsieur Mayring qui est un spécialiste de ce domaine alors on le fait pas parce qu'on ne sait pas faire des composés FF mais je suis sûr si on sait faire des composés FF on a une chance aussi il y a quelques groupes dans le monde qui essayent en organométalique de faire des composés FF mais ils le font par blocage cinétique c'est à dire on fait un complexe autour d'un F cinétiquement inerte on prend une autre partie cinétique moins inerte et on essaye avec deux complexes F finalement de faire des liens de chimie organique ça marche pas très bien le système reste loin l'un de l'autre etc ne vous avez pas de scamping ça se fait à Oxford chez Steve Faulkner ou à chez Tania Paragot à Louvain en Belgique mais il y a vraiment très peu de gens impliqués là-dedans donc à ma connaissance c'est un problème qui n'est pas résolu il n'existe pas de molécules qui font l'alarmement de Berch alors on va essayer d'être un peu plus positif quand même pour finir la présentation avec un système qui marche c'est-à-dire qui fait l'inverse et qui va prendre deux photons de basse énergie pour donner un photon de plus haute énergie mais il est basé exactement sur le même principe c'est-à-dire sur l'interaction d'un photon avec une molécule la variation de sa polarisation en un pli cliniaire c'est l'inverse que ce que j'ai écrit c'est-à-dire que je dois absorber une première fois attendre sur un état réel attendre évidemment longtemps pour avoir une probabilité d'avoir une deuxième excitation d'où le nom excited state absorption dans l'état excité puis après la molécule doit être bien parce qu'elle doit la réemmettre directement là elle ne va pas redescendre là comme on l'a dit avant de la réemmettre donc elle a aussi le problème de la règle de cacha donc ça ça va prendre un moment cette émission il faudra vraiment la faire sur la partie système à couches ouvertes vous n'avez aucune chance sur la système à couches fermées donc ça c'est l'optique linéaire quand on a quand ça se fait en optique linéaire on appelle ça hop conversion donc hop conversion c'est vraiment optique linéaire alors vous pouvez faire ça avec de l'optique non linéaire vous êtes moins embêté vous n'avez pas besoin des états réels phénomène de deuxième ordre vous pouvez directement combiner vos deux phases vos double phases ici pour donner combiner pour deux photons pour atteindre un état virtuel qui émer en permanence c'est la seconde armée de génération tant que chimiste on n'aime pas beaucoup ça pourquoi parce que quand vous arrêtez l'irradiation ça s'arrête tout de suite il n'y a pas de temps de vie or souvent les analyticiens ils aimeraient bien que tout le reste décroîte ou les bruits de fonds décroîtes et qu'on ait un certain temps attendre je ne sais pas 10 nanosecondes ou une microseconde avant de commencer à mesurer notre signal et qu'il reste quand même du signal là il ne reste rien parce qu'au moment où je m'arrête tout s'arrête et donc vous me dire c'est simple j'augmente la puissance d'irradiation ici et puis je prends deux photos un peu plus grand puis j'attends un peu excité donc comme ça j'aurai compris et puis ce sera très bien alors ça ça s'appelle la touffe au étonne d'excité le problème c'est que parce que vous avez une absorption il y a une sélection de l'interdite d'être dans les ordres pairs donc vous êtes forcément dans les ordres impairs et le premier que vous pouvez avoir c'est le troisième ordre et si vous y avez le troisième ordre c'est encore bien plus faible que le deuxième ordre alors le grand nombre dans ce domaine là de l'hôp conversion c'est François Ouzel qui était ici à Paris qui est maintenant à la retraite depuis quelques années et François Ouzel pour 10 fois l'irradiance solaire il a un peu estimé l'efficacité de ces différents procédures celui-là voyait 10 moins 5 ça c'est à peu près 10 fois l'irradiance solaire 1 W par centime de carré celui-là 1000 fois plus faible et celui-là 10 millions de fois plus faible d'accord donc on oublie je vous propose définitivement je ne dirai plus rien de l'optique non linéaire c'est intéressant c'est des molécules certainement intéressantes les sorties du laboratoire et d'un laser d'un phentorérosion de laser je ne voulais rien en faire ok donc on va essayer de rester dans cette partie-là maintenant on va se dire je veux faire une molécule qui fait ça qu'est-ce que je dois trouver bien je dois trouver des éléments comme je vous ai dit qui doivent avoir une échelle d'état excité qui sont tous séparés par la même énergie parce que vous n'avez qu'une irradiation donc il faudra avoir la même irradiation ici vous ne pouvez pas avoir tout à coup 3 fois la condition de Planck de résonance reste la condition de Planck de résonance donc ça il n'y en a pas en tripette dans le tableau périodique il va falloir chercher un peu et puis celui-là il a vécu longtemps parce que s'il vit pas longtemps vous n'avez aucune chance qu'il attende pour avoir une deuxième excitation on descendra directement par le bas ok donc à ce moment-là on regarde notre tableau périodique et ce qu'on se rend compte c'est qu'effectivement les l'entanier en fonction de leur remplissage des électrons là vous voyez ils ont ces échelles d'état excité qui sont relativement étrées et parmi ceux-là évidemment les plus intéressants c'est ceux que vous voyez là c'est ceux qui ont les échelles les plus régulières c'est le cas de l'herbium du tubium et de l'olium et en général l'herbium je propose qu'on jette une dévolue sur l'herbium qui est plutôt sympathique pour faire ce genre de choses et c'est ce qu'a fait aussi François Roussel qui était 1966 et en 1966 il a pu montrer que non seulement il pouvait en deux pans des oxydes notamment du corindon avec de l'herbium 3+, 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 mais en irradiant il pouvait absorber non seulement un photon mais deux photons trois photons quatre photons jusqu'à cinq photons successifs ça marche bien tant que vos états intermédiaires vivent très longtemps quand vous êtes dans un fluorure ou dans un oxyde vos états intermédiaires ils vont vous voir l'ordre de quelques millisecondes d'accord ? ce qui est long pour un état pour un état excité maintenant dans une molécule il n'existe pas de molécule à ma connaissance dans lequel les états intermédiaires pour l'herbium vivent une milliseconde parce que ça va être couplé avec les vibrations les vibrations vont faire des chemins non radiatifs qui fait que ça va descendre extrêmement vite donc ce qu'on va essayer de comprendre ensemble c'est quelle est la limite quelle est la molécule que je dois faire quelle est la limite avec ma molécule si je veux avoir une chance de voir quelque chose pour ça il faut que je résolve le problème cinétique qui est associé à ce phénomène là d'accord ? alors ce problème cinétique on va essayer de le résoudre ensemble vous êtes des enseignants certainement largement plus brillants que moi dans votre domaine là puis beaucoup plus formés en tout cas en mathématiques c'est votre tradition française qui veut ça par rapport à nous qui sont un peu les problèmes donc on va essayer de regarder c'est un système à trois niveaux d'accord ? j'ai une constante d'excitation pour atteindre le niveau 1 du niveau 1 je peux revenir vers le bas ou si je vis suffisamment longtemps j'ai une deuxième excitation pour atteindre le niveau 2 du niveau 2 je reviens vers le niveau 1 ou directement vers le niveau 0 toutes ces constantes sont les constantes de première ordre puisqu'on est à l'intérieur d'une molécule d'une seule molécule ce qui n'est pas le cas tout de suite dans les solides et qu'on a tous les phénomènes de deuxième ordre on va y revenir là je suis tout en premier ordre si je suis tout en premier ordre on va écrire des équations différentielles j'ai une équation différentielle pour celui-là une équation différentielle pour celui-là une équation différentielle pour celui-là et puis pour que ce soit simple je vais les écrire sous forme matricielle mais comme je sais que vous ça ne vous fait pas peur donc j'y vais ça c'est les variations de population et pas fondamentales première étais cité deuxième étais cité comment je les écris ? ben c'est tout simple la variation ici ben c'est quoi ? c'est la dépopulation en fonction du temps ben c'est cette constante de dépopulation et si moins ben c'est une dépopulation fois la population en fonction du temps plus il est en revanche peuplé par celui qui vient de 1 par la constante K1 0 fois l'état N1 puis la constante K2 le vert ici fois l'état N2 d'accord ? et vous pouvez écrire ça pour les trois et sous une forme matricielle vous avez une équation en fait une matrice d'équation différentielle de premier ordre je pense que tout le monde ici connait la solution d'une équation différentielle de premier ordre donc oui bien sûr je suis sûr alors c'est une exponentielle fois K fois T donc il faut que je prenne l'exponentielle de ma matrice est-ce que vous allez prendre l'exponentielle de ma matrice ? ça peut diagonaliser c'est bien c'est une bonne idée là je vois une personne qui a une idée comment faire est-ce qu'il y a une deuxième personne qui a une idée diagonaliser ça va pas être vraiment diagonaliser qu'il faut faire mais il y a une idée non plus non mais presque mais c'est des mathématiques qui deviennent la fin du du 18ème siècle milieu du 19ème siècle puisqu'il n'y a qu'une personne qui a une idée ici je vous propose qu'on laisse tomber ça me semble pas ça me semble pas urgent parce que ça a l'air hyper compliqué on n'est que des chimistes on va y revenir peut-être à la fin si j'ai un peu de temps ok ça va pas être simple en revanche ce qui va être peut-être plus simple c'est de me dire tant pis pour les 4-5 premières millisecondes j'iradie on continue puis je m'intéresse à l'état stationnaire après 4-5 millisecondes j'arrive à l'état stationnaire je fais des zéros ici j'ai tout le monde et je cherche les populations à l'état stationnaire ça me donnera déjà une idée alors là je suis sûr que tout le monde sait faire parce qu'il suffit d'inverser cette matrice mais vous avez vu cette matrice si j'additionne cette colonne ça vaut quoi ? c'est bon la deuxième la première alors qu'est-ce que ça a de caractéristique cette matrice je vous dis quoi c'est une matrice qui conserve de façon intrinsèque la masse puisqu'il y a la conservation de la masse donc une matrice singulière qui n'est pas inversable parce que le déterminant est zéro donc je ne peux rien en faire sous cette formule je vais essayer mais alors ce qu'on va faire on va dire on va quand même mettre zéro mais au lieu d'avoir la conservation de la masse de façon intrinsèque je la mette comme une information supplémentaire alors c'est ce que je fais ici je lui dis que mes molécules elles sont soit dans le zéro soit dans le 1 soit dans le 2 c'est ce que je fais ici j'ai simplement mis cette information supplémentaire la totalité de mes molécules elle est soit dans zéro soit dans 1 soit dans 2 maintenant évidemment j'ai une matrice qui n'est plus une matrice carrée j'ai une matrice rectangulaire donc ça ça ne s'inverse pas une matrice rectangulaire mais il y a une méthode que vous connaissez bien qui s'appelle les moines carrées les moines carrées linéaires les moines carrées linéaires ça consiste à multiplier ce machin là rectangulaire par la transposée puis après d'inverser la transposée fois la matrice pour vous donner une solution quand vous avez plus d'informations que ce que vous avez d'observable d'accord c'est les moines carrées alors la méthode des moines carrées vous permet en multipliant cette matrice par sa transposée d'avoir une matrice qui devient inversa et à ce moment là vous allez obtenir très facilement si vous connaissez toutes vos constantes ici très facilement les trois populations dans les états stationnaires dans la mesure où vous fixez votre constante d'excitation en fonction de votre longueur de la longueur de la longueur la puissance de la radiation et la capacité à absorber votre photon donc ça c'est une section efficace de calcul donc je peux résoudre des états stationnaires si je tenais mes différentes constantes alors je vais le faire une fois pour les solides ioniques avec 4 millisecondes j'ai pris 4 millisecondes puis une fois dans une molécule avec 4 microsecondes quelque chose qui fait 1000 fois moins on va juste regarder ce que ça donne ok alors je montre les résultats c'est ce qui nous intéresse ce qui est en orange c'est le solide 4 millisecondes on voit bien qu'en fonction de ma puissance linéairement vous voyez je dépeuple mon état fondamental et je peuple mon premier état excité pour une molécule 4 microsecondes un tintin vous voyez rien parce que ça a mis tellement peu de temps ici que ça redescend tout le temps et vous n'arrivez pas à même voir le décollage de la dépopulation de l'état fondamental deuxième celui qui m'intéresse c'est celui-là en fait c'est pas tellement le 1 c'est le deuxième c'est la population dans le deuxième qui va être proportionnelle à l'intensité de la famille donc je fais la même chose pour la deuxième et je vois maintenant une dépendance quadratique ce qui est normal puisque je fais deux fois le phénomène à un photon alors souvent il y a une erreur dans notre croyance c'est de penser que quand c'est quadratique c'est non linéaire ça n'a aucun rapport on n'a vraiment aucun rapport c'est simplement un phénomène à deux photons ici c'est deux photons successifs donc on a une dépendance quadratique et je vois effectivement même si c'est plus faible je vois décoller les solides je ne vois pas décoller les molécules et donc je le verrai assez facilement dans le solide c'est ce qu'avait fait François Ouzel des 66 dans les molécules j'ai vraiment aucune chance de le voir néanmoins les techniques analytiques et qu'elles sont les loisirs devenant de plus en plus puissants etc c'est quand même tenté on s'est dit on va quand même arriver à voir quelque chose parce que c'est clair que si je regarde entre 0 et 10 moins 8 je vais quand même voir quelque chose fondamentalement il se passe quand même quelque chose alors le grand ponte de ce domaine là qui était Hans Goodell qui a pris la retraite en 2005 maintenant si je me souviens en 2002 il s'est dit qu'il avait regardé quand même une molécule avec ses lasers hyperpuissants tout ce qu'il avait à disposition pour faire tout ça magnifiquement et comme il était surtout physicien pas tellement chimiste qu'il a fait un composé simple donc que vous connaissez tous qui est le dipicollinate il a mis un herbium au centre de son dipicollinate et puis il a été iranié dans l'infra-roche et il n'a rien vu et comme c'est un vraiment un physicien hors pair il a caractérisé toutes les constantes de tous les marchés en fait ce qu'il a vu c'est que ça c'est la séparation moyenne entre les niveaux c'est mon échelle et puis que mon énergie thermique de mes phonons dues aux vibrations elle est deux fois plus grande que mon échelle donc les constantes moraliatiques sont tellement grandes par rapport aux constantes radiatives que la probabilité que vous allez voir l'émission d'un photon c'est quasi zéro et il finit alors ça c'est ses mots c'est pas les miens qui sont écrits ici et il finit « there is no change to induce and observe commercial luminescence et des molécules arcane pounds » et jusqu'à présent il a raison personne n'a réussi à faire de l'excite extraite absorption sur une molécule organométallique et avoir quelque chose en revanche où il a oublié il faut faire un petit peu attention quand on fait ce genre de choses ce genre de prédiction pour l'avenir c'est que les chimistes organométalliciens ils savent faire séparer des spécialistes un spécialiste pour l'absorption un spécialiste pour l'émission on peut avoir un spécialiste pour l'absorption puis un spécialiste pour la conversion dans la molécule les mettre en communication et puis chaque spécialiste faisant mieux que ce qu'il arrive à faire quand il est tout seul peut-être qu'on a une chance de voir quelque chose alors ça c'est ce qui est fait régulièrement dans les solides ioniques alors je vous mets ici c'est ce qu'on appelle les ETU c'est-à-dire il y a énergie transfert up-conversion ça c'est ce qu'on vient de voir donc vous pouvez l'avoir aussi dans un solide vous pouvez prendre votre air bien le 2p dans un solide ça va faire vivre cet état suffisamment longtemps et vous allez voir apparaître votre conversion maintenant ce que vous pouvez faire c'est prendre un spécialiste pour l'absorption alors vous allez avoir un bon avantage c'est que votre sensibilisateur lui vous n'avez plus besoin d'avoir une échelle avec les mêmes états il va forcément absorber toujours avec la même différence donc lui il va absorber beaucoup plus efficacement vous n'êtes pas obligé de prendre l'antanite pour faire ça vous pouvez prendre quelque chose qui prend une transition qui absorbe beaucoup plus que les transitions FF qui sont et l'équipement dipolaire interdite donc ils sont toujours très faibles donc vous pouvez prendre quelque chose de beaucoup mieux transférer deux fois l'énergie et mettre votre spécialiste sur l'activité alors je ne peux pas résoudre ça avec ce qu'on a appris à faire parce que ces transitions ici sont des transitions de deuxième elles dépendent de la population ici et de la population ici donc ça n'entre pas dans une forme matricielle c'est plus compliqué on va prendre des systèmes rongue-culta etc. pour résoudre ces choses je les fais pour vous dans l'état stationnaire faites ma confiance j'espère que je ne me suis pas planté je peux dire que tout le monde peut se tromper mais néanmoins ici on reconnaît très facilement ce qu'on a besoin c'est à dire le coefficient le premier coefficient d'absorption deuxième coefficient d'absorption la puissance au carré c'est finalement la concentration et on est inversement proportionnel simplement à la constante de relaxation il faut que ça vive le plus longtemps possible c'est tout simple c'est ce qu'on a vu ensemble là c'est un peu plus compliqué je vous propose que simplement je vais diviser ça par ici pour voir ce que je gagne ça ça va nous faire tomber la plupart des termes alors c'est ce que j'ai fait ici et qu'est-ce que je vois je gagne si je passe avec ce système là je vous propose je propose comme quelque chose peut-être de plus d'intéressant je vais que je remplace mes deux absorptions sur mon activateur par deux absorptions sur le sensibilisateur donc ça je gagne parce que je peux choisir un bon sensibilisateur alors que les l'entendiques c'est toujours des mauvais sensibilisateurs ils absorbent toujours très peu donc là je peux gagner si je suis capable faire des transferts d'énergie qui vont très vite je peux gagner là aussi et puis vous voyez que j'ai le carré de la concentration en sensibilisateur donc si je mets beaucoup de sensibilisateurs je peux aussi gagner quelque chose ok alors ça c'est ce qui est fait aussi une mille et d'articles par année essentiellement depuis l'Asie où on dope tous les solides on met de l'herbium puis on dope avec tous les donneurs possibles et imaginables et vous pouvez imaginer le mettre là-dedans d'accord en général en général les meilleurs couples actuellement c'est l'hiterbium et l'herbium c'est ce que vous trouvez dans ces lasers pas celui-là mais c'est un laser rouge mais il y a des lasers verts avec des petites lumières vertes simplement intenses et bien c'est typiquement de l'herbium qui est le péril d'hiterbium on irradie avec une LED dans le proche infrarouge l'hiterbium absorbe ce proche infrarouge et l'herbium le convertit dans la lumière verte cette émission à 545 km donc vous avez certainement tous déjà vu avec ces lasers de conversion alors ça c'est un problème qui est résolu à l'état solide et vous voyez encore un facteur 1 100 alors ça il y a de nouveau au niveau de l'état solide il y en a des des milliers des nanophosphores des nanomachins etc. qui font ça il y en a vraiment beaucoup alors au niveau de la molécule je vous dis je ne peux pas prendre ce schéma parce que ça c'est du schéma de deuxième ordre je dois revenir à mes schémas de première ordre mais il suffit de faire une molécule qui est un sensibilisateur un activateur dans la même molécule au lieu des dopés n'importe où ok et je peux recréer un système qui est maintenant à 5 étapes plutôt d'en avoir que 3 comme on avait avant j'excite sur mon sensibilisateur soit je reviens soit je transfère mon énergie sur mon activateur j'attends sur mon activateur soit il y en descend soit il attend suffisamment longtemps j'en réabsorbe une deuxième fois je transfère je transfère depuis mon sensibilisateur une deuxième fois sur mon activateur j'atteins l'état 2 fois et c'est vrai j'ai une chance de revenir à l'état fondamental donc je vais avoir une matrice ici non plus 3-3 mais une matrice 5-5 mais bon vous n'avez pas le détail des matrices qui sont dedans ça se résout Excel fait ça super bien pour nous et on va de nouveau le résoudre dans le cas dans un état solide par rapport à la cas d'une molécule ok alors dans le cas alors donc c'est le phénomène qui nous regarde dans le cas vous voyez ça c'est ce qu'on a fait avant ensemble et effectivement vous voyez c'est un petit peu ça mais dans le cas du solide je gagne quelque chose je gagne essentiellement c'est la population dans l'état ici donc c'est la population quadratique dans l'état 2 fois excitée vous voyez que je gagne ici essentiellement finalement le fait que mon sensibilisateur il absorbe mieux que mon activateur quand je n'avais pas de sensibilisateur si je fais ça sur une molécule je gagne la même chose mais je n'ai toujours pas levé le problème de la molécule pourquoi je n'ai pas levé le problème de la molécule parce que principalement je dois attendre sur l'activateur vivre très peu de temps pour avoir une deuxième excitation donc je perds essentiellement tout ici et je n'ai rien gagné je gagne juste la sensibilisation je n'ai rien de mieux vraiment rien de mieux à ce niveau-là d'organisme mais bon en revanche je me souviens que si je prends un sensibilisateur je suis au carré de la concentration des sensibilisateurs puis en tant que chimiste organicien ça fait peut-être plus longtemps pour certains mais je pense que vous enseignez aussi la chimie organique vous êtes des gens multi je vais dire confessionnel ça va bien multivalent on va dire ça comme ça donc on va dire multivalent donc on est au niveau vraiment de la chimie organique en chimie organique c'est beaucoup plus facile de faire des molécules symétriques que de faire des molécules dissymétriques donc ça aussi je m'en souviens parce que je fais un peu de chimie organique ça ne m'est pas arrivé et donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre un seul sensibilisateur on en met deux on va gagner un facteur 4 déjà puisqu'on est au carré et puis c'est vraiment plus facile à faire alors je fais le même diagramme c'est pas avec deux sensibilisateurs alors je augmente mes matrices je suis d'accord même principe mais c'est pas que je gagne mon facteur 2 ici premier facteur 2 ici parce que maintenant je peux activer sud-gauche ou sud-droite d'accord transfert sur l'activateur puis de nouveau je regagne un facteur 2 2 fois 2 ça fait 4 c'est le même facteur que j'ai gagné parce que je peux exciter sud-gauche ou sud-droite j'ai deux probabilités de le faire puis après je transfère sur mon 2 fois excité puis c'est la même chose que ce que j'ai vu avant ce phénomène c'est exactement le même que j'ai vu avant si ce n'est qu'il gagne un facteur 4 mais j'ai un truc nouveau maintenant c'est que j'ai un état ici pour l'instant j'en ai pas parlé mais j'ai un état où j'ai la possibilité de ne pas attendre sur l'activateur mais attendre sur le sensibilisateur et sur ce sensibilisateur j'ai une certaine probabilité d'exciter l'autre sensibilisateur alors évidemment j'ai plus le facteur 2 puisqu'il n'y en a plus qu'un à disposition mais au moment j'ai exactement le bon gap d'énergie pour le faire et après je peux descendre par deux transferts d'énergie sans jamais avoir besoin d'attendre sur l'activateur une nouvelle excitation donc ça je vais probablement gagner quelque chose avec ça alors qu'est-ce que je gagne si je compare mon solide par rapport à la molécule quand j'étais seulement sur l'activateur vous voyez j'ai 10 puissance 8 en faveur du solide par rapport à la molécule vous verrez rien quand je mets un sensibilisateur je suis toujours dans ces eaux là vous voyez toujours rien sur la molécule en revanche quand je mets deux sensibilisateurs vous voyez je suis juste 10 fois meilleur dans le solide que la molécule ça veut dire que la molécule elle a gagné énormément par rapport au solide donc l'idée c'est vraiment d'arriver à faire un système qui ait cette caractéristique ça c'est du tout plus détailé c'est pas très intéressant ce qui nous intéresse c'est vraiment de développer ce système orange qui est ici et vous l'avez ici dans les fameux diagrammes ce qu'on appelle log log vous avez log d'intensité par rapport au log de la puissance comme on est des phénomènes à deux photons la pompe est de 2 ce qui est normal ça ne peut toujours pas dire que c'est non linéaire on est toujours linéaire et on voit que le dernier facteur 20 quand on met un sensibilisateur encore un facteur 200 et que ce nouveau phénomène peut tomber deux sensibilisateurs on peut faire une molécule qui fait ça alors je vous propose que pour la fin de la présentation on fasse cette molécule c'est notre idée alors on choisit le chrome 3 parce qu'il a une bonne section efficace pour capter les photons les photons à farouge il vit suffisamment longtemps donc il aura le temps d'attendre une deuxième excitation et puis l'herbium on aime bien parce que c'est notre champion du monde de la conversion on va prendre le nerbium pour faire ça alors si vous êtes un organicien un peu on va dire zélé vous pouvez à partir de ces produits commerciaux un peu simple ça c'est un formaldehyde de deux simplicolines etc deux simplicolines vous pouvez en 10 étapes faire une molécule symétrique et je vous ai dit c'est plus difficile faire une molécule asymétrique il faudra 13 étapes pour faire ça mais après vous avez fait une molécule et cette molécule vous voyez il a une unité tridentée qui est codée pour l'herbium et il a des unités bidentées ici comme des vituridines que vous connaissez là qui sont codées pour le chrome celle-là il n'a qu'une tridentée pour l'herbium mais pour un chrome alors je mets du chrome 3 c'est l'enfer en chimie en l'huile métallique parce que c'est significativement inerte c'est comme la chimie du carbone vous devez chauffer pendant 25 jours et puis faire des collins faire des trucs épouvantables etc mais grâce au système à couche ouverte il y a d'autres états d'oxydation le chrome 2 si vous avez une boîte à gants c'est bien le chrome 2 parce que c'est la ville donc ça vous permet de travailler relativement rapidement alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un phénomène d'auto-assemblage en utilisant du chrome 2 de l'herbium 3 et des ligands dans des rapports stoichiométriques puis après on ouvre la boîte à l'oxygène par un phénomène d'oxydation en sphère externe vous transformez le chrome 2 en chrome 3 qui est bien totalement inerte et votre molécule glisse à vide molécule inerte et dans ce cas là vous avez la possibilité de faire un système glissimétrique avec un sensibilateur et avec deux sensibilités donc ça c'est probablement des bons candidats pour tenter notre upconversion moléculaire maintenant il faut savoir il faut que je retrouve dans mon chrome sensibilisateur c'est un état S S étoile je vous laisse il faut que je retrouve dans mon activateur mon A A étoile et mon A deux étoiles et là je suis quand même obligé de faire un peu de chimie de temps en temps alors pour faire ça en train de la spectro on va regarder uniquement le sensibilisateur donc je remplace mon herbium par quelque chose à couche fermée quelque chose qui est la même chose que l'herbium mais qui n'a pas de couche ouverte et le herbium fait ça super bien il n'a pas d'électron F il a une couche fermée donc je n'ai plus que le chrome et je cherche ces différents niveaux comment je trouve ces niveaux ? spectroscopie d'absorption d'admission c'est classique d'accord ? alors spectroscopie d'absorption que j'ai indiqué ici qu'est-ce qu'on voit ? on voit déjà à très haute énergie ici vous voyez des bandes ici qui mangent jusqu'à 23 000 cm c'est des bandes qui sont sur le ligand donc jusqu'à 23 000 cm moins 1 celui-là vous ne le verrez pas il est caché par l'absorption du ligand puis après vous avez les bandes de transfert de charge qui vous mangent à peu près jusqu'à 21 000 cm moins 1 toute cette partie-là elle est sous le ligand en revanche vous voyez à part la première bande ici qui est la bande 4T2 qui est ici puis si vous continuez à descendre dans ce point d'absorption vous en voyez une là et une là qui sont beaucoup plus à un faible qui sont les deux transitions avec changement de spin ce qu'on appelle les spin-flits dans le cadre du crône puis dans le spectre d'émission j'aimerais savoir pour quel temps de vie de mon état ici le plus bas c'est cet état de haie que les dames connaissent très bien puisque c'est la lumière rouge du rubis tout ce qui donne ça donc c'est l'émission du crône quand on le donne dans le corando donc c'est avec cette lumière rouge et on voit une émission effectivement qui provient ici et le temps de vie vous voyez quel que soit que ce soit le dinitaire ou le trinitaire est de l'ordre de la milliseconde donc là on est dans des temps de vie très long parce que c'est du crône 3 bien qu'on soit dans une molécule ok bien et bien je pense que c'est nos deux niveaux ils sont là c'est clairement ça qu'on a besoin d'accord on fait la même chose pour l'herbium je cherche mon A A étoile A deux étoiles sur l'herbium donc pour ça il faut que j'enlève le chrome je reprends mon herbium à la place du trium et je vais mettre un système à couche fermée à la place du chrome 3 alors ça c'est l'avantage d'être chimiste de coordination on peut faire ça en prenant du gallium à la place du chrome et quand vous faites ça avec du gallium vous cherchez les niveaux uniquement sur l'herbium ça c'est tous les niveaux que je cherche sur mon herbium et je vais les voir essentiellement en spectroscopie d'émission c'est un peu plus délicat vous irradiez à haute énergie ce que vous voyez c'est une grosse bosse ça c'est la résiduelle du ligand le ligand réémet de son état triplé quelque chose d'un peu large et comme il réémet et puis qu'il y a de l'herbium l'herbium mange une partie de cette rémission et vous voyez c'est de manger sous forme de ce qu'on appelle des idées ici c'est à dire des petites absorptions dans cette bande d'émissions ces petites absorptions nous permettent de localiser déjà vous voyez trois niveaux le 4x9,5 le 2h1,5 et le 4x7,5 ici mais vous avez une émission vous la voyez ici celui-là c'est une émission c'est plus une absorption donc vous avez ce fameux niveau 3,4s,3,5 c'est la lumière verte que vous avez dans les les appareils habituels les lasers habituels c'est cette émission du 4x3,5 à 540 nanomètres dans le vert un peu fluo comme ça et ils vivent alors bien ils ne vivent pas très longtemps on est dans une molécule ils vivent l'ordre de 40 nanomètres mais ça ce serait bien pour que ce soit notre état à deux étoiles maintenant il nous faut un état à une étoile celui sur lequel on attend et on regarde et en fait on trouve dans le prochain phare rouge à 6000 et quels sont-ils-mêmes à 1500 nanomètres à peu près donc on trouve cet état 4x13,5 qui vaut l'équivalent de quelques microsecondes c'est-à-dire les temps qu'on attendait vous vous souvenez quand je disais mon excès du système d'absorption lors de quelques microsecondes mais donc vous êtes d'accord on a nos trois niveaux donc on combine tout le monde et effectivement j'irradie je mets tous mes niveaux c'est ce que je cherche j'irradie à 700,5 nanomètres je monte dans le 2T1 je relaxe dans le 2E c'est ce que je fais ici du 2E j'attends je transfère une première fois sur l'herbium dans le 4i9,5 je relaxe j'attends sur 4i13,5 et sur 4i13,5 je vais arriver au deuxième transfert qui m'amène à 4i13,5 duquel je devrais émettre la lumière verte est-ce que ça marche vous prenez des molécules mettez dans une solution gelée et vous commencez à mesurer si vous voyez quelque chose vous irradiez dans la froid rouge et vous regardez si vous voyez quelque chose dans le vert et effectivement vous voyez apparaître cette bande typique verte des lasers à l'herbium et si je fais un log-plot vous voyez que j'ai bien une pente de 2 c'est bien le phénomène à 2 photons en fonction de la puissance pour ne pas augmenter le trait de la puissance donc oui ça marche ce système là maintenant est-ce que c'est le bon mécanisme est-ce que c'est bien ça et bien on peut le faire puisqu'on peut comparer celui qui n'a qu'un seul sensibilisateur puisqu'on sait que quand j'aurai qu'un seul sensibilisateur je ne vais pas avoir ce deuxième mécanisme si c'est correct ce que j'ai dit donc je vais faire la même chose pour celui qui a un seul sensibilisateur vous vous souvenez je n'ai pas ce mécanisme orange qui apparaît ici et ce mécanisme orange qui doit faire que je dois dépasser le facteur 4 alors comme j'ai toutes mes constantes parce que j'ai bien travaillé je prédis que je dois avoir un facteur entre 10 et 12 si je trouve un facteur entre 10 et 12 entre les deux j'ai une bonne chance que ma réflexion ait un sens si je trouve quelque chose qui n'a rien à voir on repart alors comme je n'ai quand même pas c'est pas une lumière il faudra aller à ça tant qu'on a trouvé ça ça rangerait en tout cas pour trouver ça j'iradie dans le prochain frais rouge alors vous voyez que si je ne mette pas l'herbium seulement le chrome il ne se passe rien c'est pas de l'optique non linaire si je mets que l'herbium pas le chrome il ne se passe rien non plus c'est pas de l'optique non linaire et effectivement quand je mets un chrome un herbium vous voyez vraiment quelque chose que ce n'est pas terrible et en manche quand je prends deux chrome j'ai un facteur qui est exactement 10 donc on est vraiment prêt de ce qu'on prédit et effectivement on a quand même réussi à faire quelque chose de relativement convenable dans ce domaine et je vais terminer dans les deux minutes qui restent pour la cerise sur le gâteau on va revenir à notre exponentiel de la matrice quand même quelque part avec ce truc là là je suis toujours sur les populations états stationnaires excusez-moi et maintenant j'aimerais quand même regarder est-ce qu'il y a quelque chose de caractéristique au niveau des temps de vie est-ce que le système pré-nucléaire aurait une caractéristique de temps de vie totalement différente du système dénucléaire la réponse est effectivement oui puisqu'il y a un autre mécanisme pour ça il faut que j'ai la possibilité de résoudre mon équation différentielle d'accord donc on va prendre mon équation différentielle cette fois j'iradie plus donc j'ai plus que 3 constantes qui m'intéressent puisque j'arrête l'iradiation et je regarde comment ça évolue en fonction du temps je remets mon équation différentielle je reprends l'idée que monsieur m'a très gentiment soufflé c'est-à-dire de regarder les mathématiques de la fin du 18ème siècle et qu'est-ce qu'on sait faire sur une fonction d'une matrice et en fait une fonction d'une matrice est utilisée avec l'interpellation de Lagrange et Sylvester où vous pouvez toute matrice vous pouvez là trouver une fonction de votre matrice ce sera la fonction des valeurs propres de votre matrice projetée sur les projections des covariants de Frobenus alors votre solution c'est une solution toute simple si je l'écris comme ça tout le monde est d'accord avec moi c'est la solution de l'équation différentielle de premier ordre je prends l'interpellation de Lagrange et Sylvester qui me dit l'exponentielle d'une matrice comme je vous dis c'est la somme des exponentielles sur les valeurs propres le long des projections dans la base canonique base canonique définie par les valeurs propres du système donc on n'est pas très loin d'une diagonalisation on est vraiment tout près d'une diagonalisation et ces vecteurs de projection ont été développés par un autre mathématicien allemand qui s'appelait Frobenius avant on ne savait pas très bien qu'en faire des covariants Frobenius et bien là on sait qu'en faire maintenant pour faire ça donc en gros si je connais ma matrice qui est le cas si je connais les valeurs propres de mon système ici c'est simplement les valeurs diaglionales à cause des zéros qui sont là c'est simplement moins les valeurs diaglionales ce sont les trois valeurs propres et bien je peux trouver les trois projections donc en gros l'exponentielle de ma matrice ce sera une somme d'exponentielle d'accord et donc chaque évolution sera une somme d'exponentielle fois les conditions initiales dans lesquelles qu'elles étaient les populations initiales de mon système donc on a une solution exacte et je vais le résoudre une fois pour avec un sensibilisateur et une fois avec deux sensibilisateurs alors si j'ai qu'un seul sensibilisateur c'est ce qui indique à gauche ce qui m'intéresse c'est le temps de vie ici évidemment le temps de vie ça dit tellement peu de temps ici celui-là il vit quelques nanosecondes comme ici le transfert d'énergie est de l'ordre de la micro du 10 puissance donc de la microseconde finalement ce que vous allez voir c'est le temps de vie ici lorsque vous êtes dans le premier état excité sur A puisque c'est comme une piscine vous avez un gros trou dans la piscine du bas et tout le temps vide mais celui d'en haut délivre goutte à goutte alors vous allez voir en bas arriver les gouttes de celui d'en haut on est d'accord même si votre piscine a un énorme trou en bas comme vous la remplissez l'autre monde puis en haut vous pouvez faire le trou que vous voulez en bas vous verrez quand même le temps de vie de celui d'en haut c'est exactement ça que vous allez voir vous allez voir le temps de vie de ce truc là plutôt que le temps de vie de ce machin là ok vous allez être dans l'ordre de la microseconde en revanche ici quand je regarde l'autre celui-là est bien dans la microseconde mais celui-là on a dit qu'il vivait des millisecondes donc je suis sur le sensibilisateur donc non seulement là j'en ai trois de bassins les uns sur les autres mais celui qui se vide le plus lentement c'est celui de tout en haut et lui il se vide dans l'ordre de la milliseconde ok et effectivement lorsque j'applique les mathématiques qu'on a mis ensemble notre exponentiel de matrice lorsque j'ai un seul sensibilisateur et bien je vois uniquement vous ne le voyez même pas c'est 2,1 microseconde la descente en revanche quand j'en ai deux j'ai quelque chose à 0,9 microseconde et donc si vous voulez vendre ça pour des encres c'est des encres ils ont pris les brevets là surtout les brevets sur ce truc-là c'est pour les encres de sécurité si vous n'êtes pas capable de faire celui-là ils vont détecter tout de suite que vous n'avez pas fait le bon ok simplement par la détection avec un temps vous attendez 0,5 microseconde là vous ne voyez plus rien et vous voyez apparaître uniquement celui-là donc vous avez encore une possibilité d'avoir quelque chose de très caractéristique dû à ce nouveau mécanisme non seulement en termes de population mais également en termes de cinétique d'accord alors je termine là-dessus avec trois rapides concusions de 15 secondes la première le déplacement vers le bas sans plus un photon UV pour aller vers un photon visible maximum 100% de rendement quantique c'est un problème qui est résolu si le réalisme métallique ne bénéficiera plus rien dans ce domaine si ce n'est d'en avoir encore un millier de plus à essayer d'analyser dans le cadre de la chaîne commerciale en deux photons je ne connais pas de molécules qui le font actuellement ça reste un problème ouvert essentiellement limité pour des problèmes de synthèse on ne sait pas faire des composeurs d'aliment métalliques avec deux cartons F différents à courte distance en forte communication procédé limité par un rendement quantique de 200% et le dernier on a vu comment on pouvait le faire on a vu comment on pouvait probablement l'améliorer procédé qui lui évidemment est limité par un rendement quantique de 50% puisque de deux photons vous pouvez faire au maximum un photon vous avez tout intérêt à mettre un maximum de sensibilisateurs puisque les deux mécanismes sont en N² donc si vous mettez trois sensibilisateurs vous avez gagné le facteur 9 fois 9 puis etc donc vous avez tout intérêt à mettre un maximum de sensibilisateurs dans vos systèmes la principale perspective c'est d'être capable de faire des polyâtes qui ont deux cations F donc pour ceux qui sont en synthèse de chimériques métalliques essayez dans vos cours peut-être d'imaginer comment on fait en chimériques métalliques pour mettre des cations F et comment on peut le faire pour mettre deux cations F différentes j'aimerais juste parce que je ne suis pas du tout seul pour avoir compris ce genre de phénomène j'ai eu besoin de beaucoup d'aide pour le faire donc il y a à Genève mon groupe les gens de mon groupe de recherche qui sont impliqués ou qui ont été impliqués dans ce projet la collaboration avec le groupe du Boxer Hauser qui est celui qui fait la photophysique à ce niveau-là j'ai beaucoup de chance d'avoir pu travailler avec lui au bout de cette phase log le travail avec Jean-Claude Bunseni qui s'est parti à la retraite en 2009 à l'EPFA à Lausanne mais on a pu faire une partie de la photophysique ensemble jusqu'en 2009 et puis depuis 2009 la partie lignée prochaine fois où j'ai fait à Orléans par le professeur Stéphane Petrou l'argent qui nous a été confié pour faire quelque chose l'argent qui nous a détourné on va dire pour faire ce genre de travail et puis évidemment je vous remercie de votre attention et encore je vous remercie particulièrement Jean-Bernard pour son invitation et le plaisir d'être ici à Paris pour un provincial comme moi merci beaucoup merci